Encore une nouveauté Kawasaki millésimée 2021 en marge de l'organisation de ce premier salon virtuel de la moto avec des motos bien réelles dedans. Alors Bertrand, Kawasaki ZX-10R, ce n'est pas la plus exibérante chez les européennes. BMW S-1000RR fait beaucoup parler d'elle avec son moteur. Ducati Panigale V4, toujours très lookée cette sportive, on en parle beaucoup. Ça agite les réseaux sociaux, Kawasaki ZX-10R ça agite moins les réseaux sociaux. En attendant, en Mondial Superbike, c'est une formule qui marche parce que Jonathan Rea a empilé les titres. Ça va même encore plus que là parce qu'on parle de Jonathan Rea, mais il faut savoir que depuis 2013, ils en sont à 7 titres de champion du monde. En 2013, Tom Scythe qui est champion du monde avec. En 2012, il loupe le titre à un demi-point, Max Biagi qui gagne cette année-là. Donc après, on est passé sur le règne de Jonathan Rea. Et là, effectivement, 6 titres d'affilé. Ça cause. Toi, ça te parle tout particulièrement puisque tu fais partie des rares essayeurs qui s'est même fait un galop d'essai sur la moto de Jonathan Rea. Tu as essayé cette moto-là, toi ? Année de son premier titre en 2015, effectivement, à Aragon. Et ce qui m'avait surpris sur cette moto-là, comme souvent les motos de course comme ça, elles sont souvent même plus faciles, plus douces en moteur que les motos de série avec l'énorme d'homologation, etc. Ça, c'est un peu paradoxal, pourtant c'est vrai. Et la moto de course qui a une bulle, c'est un parlorisme en fait. C'est ce que je reproche aux constructeurs, c'est de ne pas le faire d'origine ça. Les bulles sont toujours très basses. Et pourtant, la nouvelle ZX-10R prend 4 cm de bulle. Mais bon, ça reste une petite bulle. Ça reste une petite bulle, mais il y a un peu plus de meilleure protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater comme évolution sur cette nouvelle ZX-10R ? Elle évolue comment en 2021 ? Alors en fait, beaucoup de choses. Déjà, il y a l'esthétique qui saute aux yeux très clairement. Elle a son nouvel avant qui est très particulier, qui permet de prendre de l'appui parce que ça intègre les ailerons. Voilà, c'est la tendance des sportifs de toute façon. Donc voilà, là, c'est ce qui saute aux yeux tout de suite. Elle a ce colorique à RT qui est assez spécifique. Mais voilà, l'esthétique, le design, le trait sur l'avant a beaucoup changé. Un peu sur l'arrière également. Mais c'est une ZX-10R, on la reconnaît direct. On est d'accord. Elle est déjà verte. Déjà, elle est bien verte. Euro 5, bien sûr. Il n'y a pas ce Euro 5, évidemment. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Comme ça, ça ne paraît pas, mais beaucoup de choses ont changé. Au niveau de la géométrie, le brossilant est plus long, l'empattement s'est allongé, l'angle de colonne est un petit peu changé. Le point de pivot du brossilant a été abaissé. On a tendance à le monter et hop, là, ils sont un petit peu repartis vers l'arrière et on commence à le baisser. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même sur la moto en global et dans le moteur également pour avoir toujours plus de potentiel. Mais je le disais, elle n'a pas pris de puissance. Elle fait toujours 203 chevaux. 203 chevaux, donc sans le ramère. Sans le ramère, elles annoncent 213 chevaux à peu près. 203 chevaux. Donc, ça n'en fait pas la plus puissante sur le papier des sportifs du marché, d'ailleurs. Non, 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 effectivement, non. Et en plus, même niveau mécanique, elle n'est pas exubérante dans le sens où elle a encore des petits pistons de 76 mm de gamètes. Oui, oui, oui. Et en MotoGP, on est 81, il y a des sportifs, notamment. Ils frôlent l'alésage maximum. On a 80 mm. Je m'étais noté parce que je ne l'avais plus trop en tête, mais c'était la S1000RR en 80 mm. Oui. Une RSV4 en 70, une RR en 79 mm. Bon, bref, ça, c'est des détails techniques qui permettent d'avoir du potentiel ou non. Mais en tout cas, c'est sûr, elle est une refonte globale. Et après, elle attrape plein de petits trucs. Déjà, un nouvel afficheur. Enfin, un nouvel afficheur couleur. Ça, c'était quand même une faille. Elle avait un tableau de bord qui datait. Là, on a enfin un tableau de bord. Bon, alors, c'est toujours, c'est 5 pouces à peu près, là, non ? 4-3. Oui, 4-3, c'est un petit tableau de bord. C'est un tableau de bord couleur, mais il est petit en taille. Oui, mais bon, voilà, l'intérêt, c'est d'avoir les informations nécessaires, et l'affichage piste, et l'affichage route. Et d'ailleurs, routière, elle l'est, pourquoi ? Parce que, t'as un détail qui souligne bien ça, c'est le régulateur de vitesse. Oui. Pour le régulateur de vitesse, la moto. C'est génial. Oui, oui, mais c'est important avec 200 chevaux, c'est bien sur les parcs. Mais c'est pas la première sportive à le faire, et pour le coup, ça c'est plutôt bien. Et donc, du coup, elle a ouvert l'ennemi guidon, la position est différente, les repose-pieds sont rehaussés, sont un petit peu reculés, sont beaucoup plus courts. On avait toujours tendance à dire que les sportifs japonaises, elles étaient un petit peu douces, un peu confortables ou quoi, ce qui était vrai, mais là, ça a pris un step. La Honda, l'année dernière, elle a passé un step, c'est plus du tout la MS-BR avant. La ZX-10R, elle progresse aussi dans ce sens-là, mais parce qu'elle a cette image de gagnante en Superbike mondial, et bien il faut qu'elle gagne partout en championnat national, il faudrait qu'elle puisse y être, et Kawasaki encourage les gens à y aller. Pas de suspension électronique sur cette version KRT standard ? Alors non, en fait, on n'en a plus cette année pour le moment chez Kawasaki, parce que du coup, on vient sur la standard, donc celle-ci c'est la déco KRT, il y a une version Winter Test en coloris qui est plutôt élégante aussi, et après, il y a la RR, qui est la moto d'homologation pour le Mondial Superbike, avec 500 unités construites pour l'homologation, beaucoup de pièces en titane dans le moteur, bielle, les pistons, etc. sont des nouveaux pistons forgés de chez Pankul. Renforcés ? Oui, oui, bon, tout ça, après, il y a la RR, qui est 10 000 euros plus cher que celle-ci, on passe les 30 000 euros, c'est un autre step, mais c'est une moto, c'est comme Ducati, on fait une panique à l'air, et bien voilà, Kawasaki, ok, nous, on se bat pour notre titre, on a notre pilote, mais il faut que la moto, elle réponde, donc il faut que ça progresse. Il y a deux propositions, tu as 20 000, tu as celle-ci, tu as 30 000, tu as la RR, mais je pense que celle-ci, pour 20 000, c'est une bonne affaire, par rapport à celle à 30 000. Bon, ça va rester de toute façon un peu, quand même, une ZX-10XR, comme on la connaît, une sportive plutôt facile d'utilisation, on va dire. Ouais, je pense, ouais. Assez intuitive sur circuit, assez facile, de son électronique, elle est assez facile à régler, etc., et ça reste quand même un sacré outil pour faire du circuit occasionnellement. Très clairement, de toute façon, aujourd'hui, on est beaucoup sur le track dead, on n'est pas obligé de faire de la compétition, on peut se faire plaisir avec des motos comme ça. On commence à voir des motos arriver, des sportives, sans carte grise. Oui. On en reparlera, Kawasaki ne l'a pas encore fait, mais pourquoi pas avoir la lumière proche. Enfin, en attendant, voilà, la représentante, c'est elle, c'est la ZX-10R, la moto championne en titre. On dit que Kawasaki ne soit pas en MotoGP, non, par contre, en Superbike, ils sont abattables. Ils plient tout. Par contre, derrière, on vient quand même les chatouiller, donc, ils font quoi ? Eh bien, ils bossent, ils progressent, ils nourrissent ce nouveau produit, qui est forcément prometteur. Après, voilà, ça reste des motos élitistes, parce que c'est des hyper sportives. On sait qu'aujourd'hui, le marché, il est plutôt un peu délicat pour ces motos-là, mais on y retrouve sur les circuits, ces motos, clairement. Bon, eh bien, moi, je dis une chose, en tout cas, c'est que souvent, on fait des comparatifs hyper sport, on arrive à en faire. Ça promet, ça va être sympa quand on va se faire un petit comparo hyper sport. On a hâte de le faire, celui-là. Carrément. Parce qu'effectivement, c'est la reine du Superbike, donc elle a sa couronne à défendre, mais encore une fois, entre une moto de course et une moto de route, il y a quand même des différences. Mais on sait que la base qui est là, elle n'a pas évolué juste pour le plaisir d'évoluer. C'est sûr qu'elle a des prétentions, évidemment. Donc, Kawasaki ZX-10R, forcément, elle est fabriquée au Japon, là, ça ne rigole pas, dans l'usine principale de chez Kawasaki. D'ailleurs, elle gagne le River Mark, l'emblème des motos Kawasaki haut de gamme. Elle obtient ça grâce à tous ses titres, etc. Et donc, elle est fabriquée au Japon, mais elle arrive un peu tard en France, non ? Oui, pour le coup, on l'a bien vendue pour courir même les championnats nationaux, mais là, pour 2021, ça va être un peu compromis pour ceux qui imaginaient courir avec la nouvelle ZX-10R, puisqu'elle est censée arriver qu'à partir du deuxième trimestre. Un peu court pour se préparer, mais en attendant, elle est sur le chemin, elle arrive. AMV, l'assurance des deux roues qui préfèrent quand ce n'est pas cher. Mais si ! Faites des économies sur amv.fr Sous-titrage Société Radio-Canada